Rasmig, merci de ta disponibilité. Donc, déjà, je vais laisser te présenter. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Florian. C'était l'honneur. Alors, moi, je suis un entrepreneur. J'ai été impliqué depuis plusieurs années dans l'immobilier. Salut, Marie. Salut, Thierry. Et alors, moi, j'ai eu l'expérience et le plaisir de travailler sur un projet immobilier pour mes parents de 41 logements. D'accord. J'ai fait partie de l'acquisition, la négociation, de l'achat, l'optimisation qui nous a permis d'amener et revendre le bien immobilier à l'intérieur de 5 ans avec un profit de 1 million 200 millions. D'accord. Concernant, justement, le financement créatif, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, justement, qui se demandent ce que c'est et qui veulent investir sans mise de fonds. Mais nous, également, lorsqu'on a des personnes au téléphone, en fait, on leur explique que c'est possible d'investir en immobilier sans argent, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'argent. Quand on dit investir en immobilier sans argent, ça veut dire qu'il faut de l'argent. Donc, l'objectif, c'est de trouver l'argent qu'on n'a pas afin d'investir. Donc, pour toi, quels sont les conseils que tu donnerais, par exemple, à quelqu'un qui veut utiliser le financement créatif et quelles sont les sources de financement créatif que tu as pu peut-être partager aux personnes avec qui tu as échangé? Il y a même des personnes qu'on accompagne actuellement, on va en parler tout à l'heure, qui utilisent ces stratégies-là. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est quel genre de conseil pour le financement créatif? Exactement, oui. Alors, en fait, moi, l'approche que je prends, c'est un achat est financé à 100% tout le temps. Maintenant, il faut décider ou il faut choisir qui va financer quelle portion et laquelle est le plus avantageux. Alors, le traditionnel, c'est la banque. Ils vont aller vous financer jusqu'à 95% dans le cadre du Canada. Mais qu'est-ce qui vous empêcherait de financer à 100% vous-même l'acquisition du bien immobilier? Alors, une des transactions que mes parents ont faites, en fait, c'est qu'ils ont une marge de crédit garantie par leur maison. D'accord. Et ils ont utilisé la marge de crédit pour acquérir un bien immobilier de 600 000. D'accord. Et c'est eux qui sont devenus la banque. Alors, le taux d'intérêt est inférieur. Eux, ils ont un revenu d'intérêt. Alors, il y a des avantages. Alors, ça, c'est une autre façon qu'on n'a jamais parlé d'utiliser une marge de crédit pour vraiment acheter le bien immobilier. Moi, je dirais, si j'aurais un conseil, c'est vraiment de s'asseoir et de penser hors de l'ordinaire et de voir quel est le meilleur moyen de financer cette acquisition. Est-ce que c'est l'argent de mon compte? Est-ce que c'est ma marge de crédit? Est-ce que c'est le vendeur? Pourquoi ils auraient avantage à faire ça et lequel me rapporte le plus? Et à l'intérieur de ça, il y a aussi le côté de taxes, imposition fiscale qu'il faut prendre en considération. Et ça vaut la peine de parler avec des experts à ce niveau-là parce qu'il y a plusieurs éléments qu'on ne connaît pas. Et aller de l'avant avec des suppositions, c'est très dangereux. Exactement, tout à fait. Donc, clairement, même, tout ce qui est, il y a beaucoup de personnes, justement, qui, là, on en a eu pas mal, qui, justement, ont la chance déjà d'être propriétaires, peut-être, de leur résidence principale. Effectivement, une des stratégies, ça serait de récupérer l'équité existante sous forme de marge. Et vous avez tout à fait le droit de, comment dire, d'utiliser ces fonds-là comme mise de fonds. Après, il y a également des marges de crédit personnel. Donc, moi, c'est ce que j'utilise, on va dire, à 80% des cas. Donc, j'utilise des marges de crédit personnel, d'autres types de prêts personnels également pour pouvoir financer la mise de fonds, quoi. Clairement. Donc, et aussi, concernant, là, j'ai quelqu'un qui m'a posé, on ne le voit pas dans le chat, mais il y a quelqu'un qui m'a posé une question via LinkedIn. Enfin, il m'a directement écrit sur LinkedIn. Du coup, je vais lire sa question. Alors, lui, il demande, en fait, il dit, je suis en couple avec ma conjointe. Et on se demande, est-ce qu'il faudrait investir ensemble, donc prendre une hypothèque ensemble ou quelles sont les autres stratégies d'investissement qu'on peut faire, en fait. Donc, si je comprends bien, en fait, pour formuler la question, ça serait de savoir, est-ce qu'un couple doit investir à deux ou chacun peut investir de façon séparée ? Ça, c'est une très, très bonne question parce que des fois, on a des personnes, la majeure partie des cas, on a des personnes qui sont en couple, qui viennent nous voir et nous leur demandent, enfin, elles nous expliquent, elles ont un partenaire, ça peut être un partenaire à titre personnel ou même un partenaire d'affaires. Comment procéder, en fait, dans ce cas-là, selon toi, Razmig, en fait, sachant qu'il y a plusieurs possibilités ? Bon, dans certains cas, on n'a pas le choix. Si vous n'êtes pas en mesure d'aller seul, le fait d'y aller et combiner vos revenus ou combiner le revenu d'un et avoir la cote de crédit de l'autre, ça va permettre d'accéder à du crédit que vous n'aviez pas et une transaction que vous ne serez pas en mesure de finaliser tout seul. Mais, mis à part cette situation-là, c'est vraiment une question de regarder, cas par cas, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont les objectifs et c'est vraiment d'avoir une stratégie et, selon moi, en tous les cas, et déterminer quelle est la meilleure façon d'aller de l'avant. Si vous êtes, par exemple, l'épouse est en mesure d'acheter un bien immobilier seul, l'avantage, c'est que si les choses tournent mal, ce n'est pas le couple qui sera en difficulté, le mari et le couple sera à l'écart de la situation. Alors, il y a des éléments à considérer qui sont hors de la routine, mais ça vaut la peine de penser sérieusement à ça. Je ne sais pas, toi, Florian, comment tu regardes la situation? Non, c'est sûr. Moi, de ce que je comprends et de ce que je… Après, ça dépend vraiment des cas, mais prenons le cas d'un couple, d'une paire, en fait, donc deux personnes qui souhaitent investir. S'il y a l'un, s'il y a un qui a moins de revenus par rapport à l'autre, c'est sûr que sommer les deux capacités d'emprunt, c'est-à-dire fusionner les revenus, ça va permettre justement d'obtenir un financement plus élevé. Et ça, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, peut-être quelqu'un qui… On a eu le cas récemment de quelqu'un qui n'a pas d'emploi, mais son mari, par exemple, il a un emploi, c'est le mari qui va se faire préqualifier pour que le couple puisse faire l'acquisition ensemble. Maintenant, dans la mesure où, par exemple, les deux ont des revenus égaux, on va dire, il y a également la possibilité d'investir à deux dans le sens où la capacité d'emprunt sera beaucoup plus élevée. Il y a aussi l'autre stratégie également que je recommande, c'est de faire des investissements séparés. Donc, chacun part, entre guillemets, dans sa direction. Bon, bien sûr, c'est un projet commun, mais chacun achète de son côté jusqu'à… peut-être que ça bloque au niveau du financement. Et ce n'est qu'à ce moment-là, peut-être qu'ils vont créer une société pour pouvoir investir davantage ensemble, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada